bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter quelques plantes qu'on trouve au jardin en mai alors nous on est à Annecy ça dépend de la température de l'altitude tout ça mais vous devriez trouver c'est des espèces assez assez communes vous trouverez les informations culinaires et naturopathiques de chacune de ces plantes dans l'ebook qui est en lien avec cette vidéo vous pourrez le retrouver dans la description alors ici on a de la potentie rampante potentie à ruptens et on peut la reconnaître assez facilement elle fait une longue tige rampante d'où son nom et ses feuilles à cinq folioles qu'on dit digité parce que c'est comme les doigts de la main c'est à dire elles sont bien séparés on le voit bien ici avec un lampétiole les fleurs sont ou seront ici jaune à cinq pétales et vous pouvez savourer donc les les jeunes feuilles crues et les fleurs vous pourrez utiliser pour décoration des plats alors ici on va parler du plantain lancéolé qui est très facile à reconnaître donc on voit une campe florale qui est très longue qui dépasse beaucoup les feuilles avec des enterres blanches et donc les feuilles c'est aussi très facile à reconnaître donc lancéolé pour la forme de la veuille 5 à 7 nervures bien marquées et toute la plante est épubé sante alors nous voici en compagnie du trèfle des prés que vous connaissez sûrement tous juste pour apprendre à la reconnaître donc les fleurs roses ça va ça va et vérifier bien les trois folioles ici bien séparés et à marge entière c'est à dire toutes lisses il n'y a pas dedans il n'y a pas de il n'y a pas de les folium on appelle mille feuilles on a l'impression qu'ici tout ici ce sont des petites feuilles en fait ça entièrement c'est une feuille composée composée pardon et elle est en peigne ça sur les côtés et les deux fois c'est qu'est on voit ici que ça sépare d'un côté qui se sépare encore une deuxième fois c'était qu'une partie des plantes que vous pourrez trouver dans vos jardins donc allez fouiller si le coeur vous en dit mais n'oubliez pas la règle numéro 1 si vous n'êtes pas sûr à 100% vous ne cueillez pas si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les plantes sauvages et leur utilisation venez nous rendre visite sur le site heureux qui comme maurice et vous pouvez vous inscrire pour les ateliers formations ou les stages encore une fois vous retrouverez dans la description de la vidéo tous les liens qu'il vous faut pour soit vous inscrire soit nous faire venir chez vous alors à bientôt et prenez soin de vous